Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je vous présente mes favoris des deux derniers mois parce que j'en ai pas fait pour le mois de juillet je pense J'ai un peu de tour, j'ai des livres, j'ai des chandelles, des trucs soins maquillage, des vêtements, des chansons et autres choses aussi Donc on va y aller à la catégorie plus lifestyle puis on finira avec ce qui est beauté Je pense que j'ai commencé avec mes chansons parce que évidemment en allant en Gaspésie ça a pris vraiment du temps genre 8h de route aller, 8h de route revenir puis comme je vous dis j'ai écouté beaucoup de chansons fait que j'avais comme pas vraiment le choix fait que j'ai plusieurs, plusieurs, plusieurs favoris et puis je vais vous dire les noms encore une fois comme toujours mais je vais vous mettre les liens dans la bonne information si vous voulez aller les écouter sur Youtube parce que ça va être beaucoup trop long là, si j'ai fait jouer, j'ai juste commencé à chanter puis danser puis ça finira plus J'ai la chanson Photograph de Ed Sheeran, c'est vraiment ma chanson favorite qui est comme plus douce si on veut genre je veux qu'elle j'aime en mariage plus tard, je suis vraiment en amour avec J'ai la chanson Bitch Better Have My Money de chez Rihanna, je sais que c'est un peu explicite la vidéo aussi si vous avez pas 18 ans, allez pas voir ça même si vous allez le faire quand même évidemment mais en tout cas c'est vraiment très explicite comme vidéo mais la chanson je la trouve vraiment bonne I Can't Feel My Face de The Weekend j'ai la chanson Renegade de X Ambassador j'ai la chanson Don't Worry de Madcom la chanson You and Me de Disclosure je pense que j'en ai encore une couple donc vous allez voir un bord d'informations si vous voulez les écouter une petite pause avec ma tasse Frozen ça doit faire genre 3 vidéos où vous me voyez avec là mais c'est comme ma seule façon que je bois de l'eau là, je suis vraiment accro ensuite on peut-tu parler de la finale de Pretty Little Liar je suis genre sous le choc total, vous savez une semaine que c'est fini mais je suis autant accro que ça encore inquiétez-vous pas, je vais rien vous dire, je vais rien genre spoiler si ça le dit parce que c'est vraiment plat si vous l'avez pas vu donc inquiétez-vous pas, je vais rien vous dire mais pour vrai, si vous l'avez vu, laissez-moi savoir en bord d'un commentaire qu'est-ce que vous avez pensé pour vrai, moi je capote, c'était trop trop bon pis je suis tellement accro que j'ai recommencé à tout écouter les saisons depuis la saison 1 parce que là vu que je sais c'est qui 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 fait quoi j'aime ça comme revoir des petits indices pis me dire genre oh my god elle est en background, lui est en background pis genre oh my god il était là pis on a jamais caché c'était lui en tout cas je suis vraiment genre accro peut-être mais pof ensuite je sais qu'il y a eu comme une grosse mode mais ça il y a quelques années ou quelques mois sur les ongles, les vernis mâts pis moi j'avais rien vraiment embarqué là-dedans mais là ok, genre je suis en amour ok une dernière semaine j'ai fait mes ongles noirs mâts c'était fou, c'était tellement beau, j'avais plein de compliments pis là je les ai fait gris mode, genre je suis en amour aussi je vais vous faire un close-up là, regardez ça là ils sont trop 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 beaux le vernis c'est un de l'oreal dans une collection genre c'est comme le Jennifer Nude pis j'ai juste mis le top coat mode de chez Essie pis pour vrai genre je capote là on s'entend là, genre c'est vraiment beau prochain item c'est un item mode et pis c'est un long 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 cardigan genre le plus long cardigan ever que j'ai dans mon garde de robe et pis il vient de chez Furry 21 et pis c'est juste un long cardigan en filet comme ça qui va jusqu'au mi-mollet si je pourrais dire fait qu'il est juste en filet, une espèce de beige taupe une couloir que j'aime vraiment beaucoup porter tout le temps pis il est comme en manches trois quarts pour vrai c'est tellement beau avec des shirts ou juste des leggings noirs à un top noir je trouve que c'est vraiment super beau je travaille souvent avec avec mes vêtements noirs en dessous pis je l'aime vraiment beaucoup ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mentionné de chandelles dans mes favoris du mois parce que j'avais genre plus de chandelles ok je sais pas ce qu'il s'est passé mais comme j'en brûlais plus sûrement parce qu'il fait comme plus chaud fait que j'y pense un peu moins mais là à ma fête qui était le 9 août dernier donc la semaine passée ben mon amie Caroline m'a donné comme plein de chandelles du Body Body donc deux grosses que vous voyez je suis pas capable de le pointer j'en ai genre on les voit pas je les aime vraiment vraiment toutes mais celle là c'est vraiment ma favorite j'avais jamais entendu parler avant là elle s'appelle la Napa Valley Sunset donc il y a comme ça ici pis évidemment ça dit pas en dessous ça sent quoi mais ça sent fruité j'arrive pas à savoir c'est quoi le fruit pour vrai là on dirait ça sent un peu la pêche à un amandre quelque chose dans ce sens là mais en même temps c'est très frais comme c'est vraiment pas fort genre comme la Water Mellon Lemonade ça c'est comme c'est fruité mais ça sent très fort celle là c'est très doux pis on sentant la couleur est full belle le petit top il est full beau c'est là en tout cas genre je capote est vraiment belle ensuite c'est rare que je fais ça mais je vais inclure un livre que j'ai apporté en garde physique et que j'ai tout fini ma foi en deux semaines et puis c'est un livre en anglais je sais pas si c'est une version traduite en français je m'excuse vraiment mais moi j'avais acheté Old Chapters Indigo pis ça s'appelle The Girl's Guide et puis en gros c'est comme un livre pis t'sais si je pourrais traduire là ça ok c'est vraiment difficile de traduire en anglais je suis en français là mais en gros ça veut dire genre c'est le livre qui va t'aider à comme handle ah c'est quoi en français? genre à contrôler ta vie compliquée, imprédictive imprédictive c'est tout ça en français impossible et une belle vie donc en gros c'est comme le guide de toutes les choses que t'aurais aimé savoir quand t'as commencé ta vingtaine, ta trentaine pis que personne te dit pis pour vrai c'est tellement bien fait parce que y'a comme plusieurs chapitres si on veut c'est vraiment bien fait y'a des écritures, y'a comme des pop-up de texte pis tout ça pis comme je vous disais y'a plusieurs catégories donc la première catégorie c'est la santé et notre image qu'on dégage la deuxième c'est sur notre carrière et le travail ensuite y'a sur l'argent et les finances y'a sur ce qu'on devrait faire, ce qu'on doit pas faire, comment être sociale la cinquième c'est notre compagnie donc comment garder une bonne relation avec la famille et nos amis y'a une autre catégorie que c'est la romance, les dates, les chums blondes etc. et puis la spiritualité, les temps modernes et ça finit avec la mode pour vrai c'est tellement complet comme livre, c'est tellement fun à lire c'est vraiment genre des trucs que tout le monde aurait aimé savoir avant de commencer leur vie d'adulte mais que ça nous a jamais été dit en tout cas la partie finance et tout y'a plein de mots qui ont genre t'sais un crédit c'est quoi des trucs comme ça des fois ça peut paraître plate mais c'est bon à savoir t'sais pis moi j'avais 21 ans pis je savais pas trop c'était quoi encore pis t'sais autant ça peut être le fun du genre les côtés mode comment mieux manger, la santé et tout c'est vraiment comme complet comme mes forêts c'est vraiment bon et là c'est comme la grosse mode en ce moment toutes les compagnies sortent avec leurs essences comme leur ingrédit en clé si on veut faque là en mettant y'a Vichy qui est comme une des moins chères en tout cas que je connaisse mais vraiment bonne je sais qu'il y a Biéterne qui est sorti avec une y'en a d'autres aussi plus sur de gamme mais en tout cas moi j'ai reçu celle-là pis je suis vraiment en amour ça dit hydratation dynamique et puis ok en gros une essence là vous allez venir mettre ça avant un sérum, avant votre crème, avant tout donc après avoir nettoyé votre visage, avoir mis un tonic, vous mettez ça pis c'est très 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 liquide, c'est comme une eau en réalité pis pour vrai là genre je sais pas comment décrire ça là mais c'est super liquide, c'est comme si tu mettais un gel d'eau dans ton visage donc tu le mets, ça rentre tout de suite ça va vraiment genre en profondant dans votre peau comparé à un sérum ou une crème là, une crème c'est vraiment la surface un sérum c'est un peu plus profond pis ça ça va vraiment être comme au plus profond de votre peau ok pis pour vrai ma peau a jamais été aussi douce, hydratée de ma vie ça la pèse on dirait en même temps, c'est vraiment genre c'est fou prochain produit chouchou pis je sais que c'est vraiment un produit de luxe on l'a mentionné sur instagram, c'est de chez Guerlain c'est mon produit, mon premier produit Guerlain que je possède pis je l'ai acheté de moi-même j'ai utilisé un peu mes points de ma carte d'optimum parce qu'on avait quand même beaucoup là, j'avais genre 85$ dessus fait que j'ai payé la moitié avec ça mais le prix original c'est 84$ si je me rappelle bien pis c'est leur, c'est nouveau là, c'est leur soin oxygène, hydratant et boostolique là moi quand j'ai vu le packaging premièrement on s'entend j'ai fait genre oh my god je le veux, c'est blanc, ici c'est meuf, c'est genre trop beau pis ce que ça disait comme non c'était comme fait pour moi genre hydratant, boostolique là j'étais comme ok il me le faut dans ma vie genre fait que en gros moi j'ai vraiment remplacé mon sérum et ma crème du matin par ça c'est vraiment, c'est comme une texture fluide qui est vraiment pas trop, qui est vraiment pas riche en réalité donc quand vous le mettez ça rentre tout de suite dans votre peau ça laisse une espèce de voile tellement genre éclat là, c'est incroyable il y a aucun brillance, c'est juste, c'est quasiment votre peau à refler dans un miroir ok c'est vraiment incroyable, ça ressent tellement 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 bon pis en plus c'est une excellente base de la maquillage moi j'en mets même plus depuis que j'ai ça là, ça remplace tout, c'est comme un tout en un comme je vous dis, c'est 85$ sur que pour moi ça remplace une crème, un sérum pis une base c'est quasiment au même prix et même plus cher pis je trouve que pour vrai ça en vaut vraiment vraiment le prix si vous pouvez avoir un échantillon dans une pharmacie ou au CIFAR, je crois qu'on le garde bien aussi essayez ça s'il vous plait pour vrai là, genre c'est comme, ça a sûrement mon produit coup de coeur de l'année 2015 juste comme ça pour finir, j'ai une nouveauté de chez Annabelle donc Annabelle sont sorties avec genre une panoplie de produits à sourcils, c'est incroyable et puis un que j'ai vraiment aimé, ils appelaient ça leur Brow Show donc ça se présente comme ça ici et puis moi j'ai dans la couleur light j'étais vraiment surprise parce que sans temps que moi j'ai les cheveux et les sourcils très 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 foncés mais il me fait quand même bien parce que j'ai perdu mon produit sourcils favoris fait que là j'étais comme, je vais l'essayer t'sais pis pour vrai il est super bien c'est pas cher Annabelle, c'est en pharmacie donc c'est juste comme un gros crayon tu viens juste tracer tes sourcils puis l'autre côté c'est comme un illuminateur que tu peux venir mettre en dessous de ton sourcils fait que pour vrai pis l'illuminateur il est vraiment beau là, je sais pas si vous pouvez le voir là mais en tout cas il est vraiment beau puis le crayon aussi, c'est vraiment comme un crayon de poudre fait que c'est ce qui tient super bien dans les sourcils pour vrai, essaye-le, c'est pas cher, sans pharmacie, c'est vraiment beau donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour mes favoris des derniers mois j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas, mettez un beau thumbs up à ma vidéo, pis je le demande jamais là, mais c'est vraiment genre ça me rend vraiment heureuse de voir vos thumbs up donc voilà servez-moi aussi sur mes réseaux sociaux genre Snapchat, j'adore Snapchat en ce moment Instagram, Twitter, Facebook, etc et pis on se revoit très bientôt dans une autre vidéo Bye du monde ! Ciao !